Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac, crac, mon histoire commence. Zoé et Théo à l'école. Dans la classe, comme chaque matin, tout le monde est occupé. Comme tout à coup, la porte s'ouvre. Monsieur le fort apporte un très gros paquet. Qu'est-ce que c'est ? demande Zoé. Vous le saurez tout à l'heure. C'est une surprise, répond la maîtresse. La sonnerie retentit. Allez, vite dehors les enfants. Toi aussi Zoé, dépêche-toi. Zoé est attrapée. Elle voulait jeter un coup d'œil dans la caisse. C'est peut-être une boîte pleine de jouets, imagine Lola. Ou bien de monstres, ajoute Samy d'une grosse voix. Eh bien, moi, je vais voir, décide Zoé. Elle s'approche à pas de loup. Pip-pip ! Mais quel est ce bruit ? Effrayée, la petite fille s'enfuit. Et si nous allions voir tous ensemble ? Propose-t-elle alors. En file indienne, les enfants se faufilent jusqu'à leur classe. Pip-pip ! Mais c'est le cri d'une souris, dit soudain Théo. Pas moyen d'entrer. La porte est fermée à clé. Entrez, petit curieux, dit la maîtresse. Nous allons ouvrir ce paquet. C'est une télé, se réjouit Samy. Mais non, c'est un ordinateur, affirme Zoé. Mais où est la souris ? Demande Théo. À cet instant, le bruit étrange se fait entendre. Pip-pip ! Les enfants sursautent. Oh ! Monsieur le fort a oublié son portable. Ouf ! Tout le monde est rassuré. Crac-crac ! Mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu as le droit de t'abonner. À bientôt les petits loulous ! Bye bye !